Des agents de sécurité du métro de Montréal qui ont battu un jeune noir en janvier dernier ne seront pas accusés aux criminels. Il n'en fallait pas plus pour que les défenseurs de la victime crient à l'injustice. Surtout qu'il y a eu d'autres événements du genre. Arrod Gagné. L'histoire a fait du bruit en janvier dernier. Un jeune homme de race noire âgé de 18 ans, Winston Roberts, affirmait avoir été battu par six agents de surveillance du métro à la station Villa Maria. Le mouvement Jeunesse Noire en action avait dénoncé ce geste et demandé une enquête policière, ce qu'avait aussi réclamé la Société de transport de Montréal. Nous avons appris que les caméras de surveillance n'ont pas capté l'altercation. Le substitut du procureur général ne portera aucune accusation criminelle. Il écrit que les agents ont frappé à plusieurs reprises la victime et il l'avoue. Par contre, M. Roberts n'a eu que des blessures mineures. Les agents avaient les pouvoirs d'intervenir comme ils l'ont fait à la station Villa Maria. Winston Roberts a reçu l'ordre de circuler parce qu'il participait à un attroupement. Il aurait défié les agents. Ceux qui prennent sa défense sont déçus, d'autant plus que ce sont les policiers de Montréal, appris souvent à intervenir dans le métro, qui ont mené l'enquête. Pour éviter toute apparence de partialité, est-ce que ce ne serait pas bien, par exemple, de demander à des corps comme à la SQ, par exemple, d'enquêter là-dessus? L'an dernier, les agents de surveillance ont intervenu à 18 000 reprises auprès d'utilisateurs du métro. Dans 50 cas, ils ont été dénoncés pour abus de pouvoir et brutalité. Dans combien de cas est-ce que vous êtes blâmés? À l'heure, c'est vraiment... ça n'arrive pas. Cet homme s'est fait arrêter il y a quelques années à la station Berry-UQAM. Des employés de la Société de transport venaient d'interpeller de jeunes noirs. Il les regardait. Les agents lui ont ordonné de quitter les lieux. Il leur a demandé pourquoi. La réponse aurait été brutale. Il y en avait cinq agents qui ont commencé à me donner des coups partout. La Société de transport de Montréal souhaite des changements. C'est se rafrocher davantage des jeunes de minorités ethniques. Un jeune ne doit pas se sentir ciblé quand il prend le métro de Montréal parce qu'il est noir, parce qu'il est latino-américain, parce qu'il est arabe ou parce qu'il est asiatique. Les agents sont 160, dont 20 sont issus de différentes communautés ethniques. Ils seront davantage avec le temps. Cela leur permettra peut-être de mieux comprendre ces jeunes et d'anticiper leurs réactions. Harold Gagné, TVA, Montréal. Nouveau contrat de travail pour les employés canadiens de General Motors. Ils ont accepté à 72 % les termes d'un nouveau contrat de trois ans. Les membres du syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile vont profiter d'augmentation de salaire de 8 %, réparti sur trois ans, et de meilleurs avantages sociaux. Le contrat va servir de modèle pour les autres géants de l'automobile en négociation, Daimler Chrysler et Ford. Les membres du Bloc québécois se sont choisis un nouveau candidat aujourd'hui dans la circonscription de Stagny. Sébastien Gagnon, 29 ans, va ainsi succéder à Stéphane Tremblay, qui a fait le saut en politique provinciale. Cependant, l'opposant de Sébastien Gagnon, Patrice Dallaire, prétend que des irrégularités se sont produites au cours du vote. Il entend consulter le Bloc québécois à ce sujet. L'automobile, plus de 20 000 personnes descendent dans la rue à Montréal. L'ouragan Isidore balaie le Yucatan en décor au moins quatre morts. L'automobile, plus de 20 000 personnes descendent dans la rue à Montréal. L'automobile, plus de 20 000 personnes descendent dans la rue à Montréal. Où est-ce que tu vas déjà? À Paris? Bien sûr. Mon père, il y a une moune. Ma mère, on dirait un camion quand elle roule. Quand ma mère est pas contente, elle va magasiner. Sinon, on paye pas pour le câble. Hier soir, papa a dormi sur le sofa. Besoin des moments de répit? Donnez-leur des barres tendres Chewy de Quaker. Faites de flocons d'avoine Quaker à grain entier et plein d'autres bonnes choses. Le bonheur, ça n'a pas de mot. Les barres tendres Chewy de Quaker. Plus c'est tendre, moins pavable. Et voici les barres Chewy, goûtes et montagnards, nourrissantes et délicieuses de Quaker. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est lundi, dans ma caméra, Marie Flourde nage en plein bonheur. L'eau a scellé notre dessin. Claudine Mercier tient la note. Je suis pas content de faire ma galère! Et Martin Deschamps pour sa nouvelle moto. Dans ma caméra, c'est lundi, 19h30. La dixième édition de la marche contre le sida a rassemblé près de 20 000 personnes à Montréal aujourd'hui. Tous ont lancé un appel à la prévention. Le sida continue malgré tout à progresser, surtout chez les jeunes. Nadia Berger. À toutes les six heures au Québec, une personne est infectée par le virus du sida. Luc Labrosse fait malheureusement partie de ces statistiques. Il a le sida depuis 1992. Et les progrès réalisés dans la recherche lui permettent d'être là aujourd'hui. Moi, j'étais sur mon lit de mort en 1995. Puis la thérapie est arrivée juste au bon moment. Et puis, ça a réglé bien des problèmes. J'ai encore des problèmes. Je suis restée marquée. Mais là, je suis un fonceur. C'est ça qui m'a sauvée. Je suis un fonceur. Chaque année, Luc Labrosse se joint aux autres marcheurs qui poursuivent l'engagement de Ron Farah. Il y a dix ans, il a créé une fondation pour venir en aide à des gens qui, comme lui, avaient le sida. Évelyne Farah poursuit aussi l'engagement de son fils. Et comme tous ceux qui sont ici, elle constate que les messages de prévention ne passent pas toujours. Il faut que les jeunes comprennent que cette maladie-là n'est pas guérissable. C'est une maladie qu'on peut prévenir. Si on pouvait rejoindre tous les jeunes, leur faire comprendre à quel point, s'ils aiment la vie, de faire attention. Avec les multithérapies, les gens pensent que le VIH, c'est du passé, mais c'est pas vrai. C'est la première marche que moi je fais, et c'est à ce que je n'étais pas prête avant. Francine Clément a perdu sa fille il y a deux ans. Elle trouve qu'il y a encore beaucoup trop de préjugés face à cette maladie. Mon Dieu, donnez-nous la main et arrêtons nos jugements, puis continuons pour les aider, ces gens-là. L'espoir qu'on sait gens, c'est l'espoir qu'on trouve un remède, mais aussi l'espoir que le VIH s'essouffle un jour. Depuis les débuts, il y a dix ans, 177 000 personnes ont marché plus de 12 millions de kilomètres, ce qui a permis d'amasser 5 millions de dollars pour venir en aide aux personnes atteintes du sida. Nadia Berger, TVA, Montréal. Le sida fait encore beaucoup de victimes. On estime que 16 à 20 000 Québécois sont porteurs du VIH. Depuis l'apparition du virus du sida, 5860 Québécois ont développé la maladie et deux tiers sont décédés. Et le Québec compte 50 % des cas de sida chez les femmes et les enfants canadiens. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Marie-Marie. L'automne arrive dans quelques heures, on va se mettre à rêver, à nos vacances, peut-être l'hiver, les pays chauds. Il y a une des destinations préférées des Québécois qui est malmenée par un ouragan. Tout à fait. Donc l'ouragan Isidar qui frappe au Mexique, la région du Yucatan, donc quatre morts jusqu'à maintenant. Imaginez des vents de 200 km heure, une cinquantaine de centimètres de pluie depuis quelques heures. Donc beaucoup de dommages dans cette région-là. Mais bon, chez nous, rien de dramatique. Bon, peut-être un peu de pluie et d'orage ce soir et cette nuit chez nous. L'automne qui sera là cette nuit à minuit 57. Vous me sentirez demain une petite différence. Ça sera plus frais et aussi beaucoup plus sec. Donc je vous donne tous les détails un petit peu plus tard. Merci Brigitte. En Grande-Bretagne, plus de 300 000 personnes sont descendues aujourd'hui dans les rues de Londres pour défendre la chasse à cour qui est menacée d'interdiction par le gouvernement. C'est une chasse qui est contestée parce qu'on lâche des chiens qui vont courir derrière une proie jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Les manifestants ont aussi voulu exprimer leur colère face au mauvais état général de l'économie rurale britannique. Les 1 600 policiers déployés pour encadrer la manifestation n'ont pas eu à intervenir malgré la présence d'un petit groupe de défenseurs des droits des ennemis. Une autre manifestation, mais cette fois à Montréal. Ça s'est déroulé contre le Forum mondial sur les drogues et dépendances avant même son ouverture au palais des congrès. Premier événement du genre à Montréal, le Forum vise à développer des solutions contre la toxicomanie. Les manifestants ont dénoncé les coûts élevés de participation qui finissent par les exclure du Forum. La plupart ayant vécu des problèmes de toxicomanie, ils trouvent ça injuste de ne pas avoir leur mot à dire. La télé américaine récompense ses artisans ce soir. Et une autre victoire pour le cycliste québécois Charles Guillain. C'est décidé, on vend notre main en tout. Appelez l'agent de la capitale. Avec son nouvel assistant, moi, l'avertisseur immobilier Eureka, avec ses garanties et de nombreux avantages gratuits, il fait vous amener le full d'acheter. La capitale rendu. En ajoutant Québec 49 à votre sélection du loto 649, vous doublez vos chances de devenir millionnaire. C'est le plaisir double du double jeu. En plus, il y a un total de 1 million de dollars en l'Aubonie à partager. Double jeu de l'Auto-Québec jusqu'au 28 septembre. L'Auto-Québec vous rappelle que les jeux de loterie sont pour adultes seulement. C'est la loi. C'est décidé, on vend notre main en tout. Appelez l'agent de la capitale. Avec son nouvel assistant, moi, l'avertisseur immobilier Eureka, avec ses garanties et de nombreux avantages gratuits, il fait vous amener le full d'acheter. La salle à manger l'accueil. Excellence et distinction depuis plus de 50 ans. Venez vous délecter des meilleurs plats de la région, abris très compétitifs. Dégustez nos spécialités maison et profitez-en pour savourer nos succulents filets de terre chaude, ceux qui ont fait notre renommée. De plus, tous les vendredis et samedis soirs, l'accueil vous offre son fameux buffet de fruits de mer. Pour les fins gourmets qui apprécient calme, discrétion éventable, à 10 minutes de Trois-Rivières, la salle à manger l'accueil. Boulevard Bécancourt, Saint-Angèle-de-Laval. Dunkin' Donuts vous sert un autre épisode de Caméra Café. Moi, c'est Jean-Claude, mais en train de s'y me, c'est JC. Exact, JC. Et lui, c'est cuire, peu chevelu. Non, ça, ça nous aide pas en tout. Caméra Café, ce lundi 20h à TVA. Les policiers recherchent une femme qui aurait kidnappé son enfant plus tôt ce matin à Lévis. La femme n'avait pas la garde légale de son enfant, seulement des droits de visite avec supervision. Cet enlèvement survient au moment où le réseau Enfants-Retour et divers corps policiers procèdent à une campagne de prévention contre les enlèvements d'enfants. Ça s'est passé dans les restaurants McDonald's du Québec. Les policiers ont pris des empreintes digitales et la photo de plusieurs enfants. Le carnet d'identification de chaque enfant devrait faciliter l'enquête en cas de disparition. Au Canada, on rapporte à chaque année plus de 67 000 disparitions, dont 387 enlèvements d'enfants par un parent. À Los Angeles, c'est la soirée des Emmy Awards. Cette cérémonie récompense les artisans de la télé américaine. On ne connaît pas encore la série télé qui sortira grande gagnante, mais la série West Wing a déjà récolté deux trophées. On a aussi profité de cette soirée pour honorer l'animatrice Oprah Winfrey. Elle a reçu le prix Bob Hope, remis pour la première fois. On soulignait l'implication humanitaire de l'animatrice. Chez nous, ce sont des grands noms de la radio qui se célébraient. Elle soulignait les 80 ans de la station CKAC. Pour l'occasion, l'animateur Gilles Proulx a reçu quelques personnalités qui ont marqué l'histoire de la station au cours d'une émission spéciale de 4 heures. Il y avait entre autres Jacques Lebrun, Jean-Pierre Coalier, Richard Desmarais et Jocelyne Cazan. Le cycliste québécois Charles Dionne fait encore parler de lui. Une semaine après avoir emporté le Grand Prix de San Francisco, Dionne a signé une deuxième victoire de suite aujourd'hui. Le jeune homme de 23 ans a remporté la deuxième étape du Tour du Mexique, une compétition en neuf étapes amorcée hier. Cette victoire permet à l'athlète de Saint-Rédempteur d'occuper temporairement le deuxième rang au classement général de cette compétition. Vivre en toute tranquillité, c'est d'abord assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. C'est pourquoi Desjardins Sécurité Financière existe. Pour connaître les avantages de l'assurance vie, invalidité et santé, venez rencontrer un conseiller à la caisse. Vous découvrirez ainsi l'assurance qui protège vos rêves et votre vie. L'assurance vivre. Elle, c'est une Mercedes. Lui, c'est son concessionnaire. Automobiles vieilles forges Mercedes-Benz vous offrent la gamme de véhicules ligneux construits de l'industrie. Vous savez, rouler un Mercedes, ça change pas le monde. Procurez-vous cette Mercedes CL230 Compressor à partir de seulement 33 950 $. Faites-vous donc plaisir. Mercedes-Benz, chez Automobiles vieilles forges, boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Je retourne chez ma mère. Quoi? Tu penses pas que si j'avais voulu t'échanger, j'en aurais choisi un qui a plus d'allure? Adieu, madame. Je pars pour toujours. Oh! Je peux prendre ça sans mot du sol! Max Inc. Ce lundi, 20h30. Dans le cadre de Primer. Ta vie pourrait être réellement merveilleuse si seulement toi, tu acceptes tes clés. J'ai travaillé comme une malade, comme une force d'étoile. Tu me dis qu'il n'y a plus d'argent. Judy Gerland, l'ombre d'une étoile. La suite, ce lundi, 21h à TVA. TVA et Club Medworld vous offrent le meilleur de deux mondes grâce au concours Savoureux Divertissement. Regardez Salut Bonjour en semaine. Surveillez les capsules indices qui seront diffusées chaque matin et appelez au numéro apparaissant à l'écran. À gagner tous les jours un souper-spectacle pour deux personnes au Club Medworld. Et comblez tous vos sens. Participez au concours Savoureux Divertissement. C'est une question d'équilibre. La météo vous est présentée par Amorepti. Amorepti importé d'Italie. Maintenant, chez votre marchand épicier. Brigitte, l'automne arrive dans moins de deux heures et ça va paraître. Oui, vous allez sentir une bonne différence côté confort. Alors, pour ceux qui en ont assez de la chaleur, de l'humidité, demain, ça sera beaucoup plus confortable, de l'air plus frais, ça sera plus sec, donc des maximums tout près des normales de saison. Et le soleil devrait être là une bonne partie de l'après-midi. Alors, si on regarde en détail, donc, les prévisions pour chacun de vos secteurs, le sud-ouest du Québec, pour demain, sur les Laurentides, de nuageux, quelques éclaircies de dégagement en après-midi. Pour la Mauricie, Québec, la Beauce, ainsi que l'Estrie, encore quelques averses en matinée, ça se dégage par la suite. Et pour l'Outaouais, Montréal, il y aura alternance de soleil et de nuages, maximum de 18 à 20 degrés. Pour mardi, très belle journée. C'est dégagé pour les Laurentides. Pour tous les autres secteurs, ciel variable, donc, alternance de soleil et de nuages, maximum de 15 à 21 degrés. À l'est, maintenant, pour demain, pour la péninsule gaspésienne, on prévoit des averses pour une bonne partie de la journée. Pour la Basse-Côte-Nord, les averses cesseront en après-midi. Et pour les autres secteurs, donc, les averses en matinée, et un dégagement prévu par la suite, maximum de 16 à 21 degrés. Mardi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, nuageux, quelques éclaircies. Il y aura alternance de soleil et de nuages pour la Côte-Nord, le Basse-Saint-Laurent, ainsi que la péninsule gaspésienne. Et c'est dégagé pour la Basse-Côte-Nord, maximum de 13 à 19 degrés. Au nord et à l'ouest, maintenant, pour demain, donc, la Baie-James-et-Fermont, des averses en matinée. Ça demeure couvert par la suite, possiblement, un peu de bruit dans l'après-midi pour la Baie-James. Pour la Bitibi-Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages, maximum qui vont varier de 6 à 16 degrés. Pour mardi, nuageux, quelques éclaircies pour la Baie-James, ainsi que Fermont. Et ça demeure couvert sur la Bitibi-Témiscamingue, des maximums de 8, 11 et 16 degrés. Pour ceux d'entre vous qui auront à se déplacer par affaire demain, eh bien, du côté de Toronto et Ottawa, il y aura alternance de soleil et de nuages. Quelques averses pour New York et quelques orages pour la région de Boston, maximum qui vont varier de 19 à 24 degrés. Voilà pour les prévisions. Voyons maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. On commence d'abord ce soir par la quotidienne à trois chiffres. La combinaison gagnante est le 5-3-9. À quatre chiffres, le 2-3-5-2. L'extra, maintenant, le 6-5-3-1-2-4. Le banco et le banco spécial. La combinaison valide pour les deux est le 5-6-9-13-14. 21-23-31-37-49. 52-53-54-55-56. 58-63-64-69 et le 70. Alors voilà, Yves-Marie, l'été qui se termine en beauté et quel été, hein? Oui, on en parlait hier, on dit. Si on fait le bilan de la saison estivale qu'on a eu, franchement, ça s'est prolongé très tard, moi, je pense. On souhaite un aussi bel automne. Bien oui. Merci, Mégine. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, en terminant, le Canadien de Montréal, qui a le vent dans les voiles et tous les espoirs sont permis en prévision de la prochaine saison de hockey. Il y a certains joueurs du tricolore qui ont voulu partager leur enthousiasme aujourd'hui. Ils ont participé à un festival de hockey tout près du Centre Bell. Il y a des enfants qui ont pu jouer avec leurs idoles en plus de participer à des concours d'habileté. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée. N'oubliez pas, LCN est là, 24 heures sur 24.